Oui, ce n'est pas la première fois que ça arrive au PSG d'offrir deux visages. Mais moi, je vais me raccrocher aux côtés. J'ai envie de voir le verre à moitié plein là-dessus. C'est me raccrocher notamment à cette première période avec l'effectif qu'il peut avoir à sa disposition, même s'il est très conséquent. Je persiste à dire que moi, je vois du travail sur l'animation, sur ce carré au milieu de terrain, sur l'utilisation de Renzer Emmery, qui ne sera pas du tout la même, évidemment, contre la Sociedad, avec ce qui se passe avec Barcola. On voit des choses, même dans l'investissement. Donc, je me dis que ça, en contexte Ligue des Champions, ça peut durer suffisamment longtemps pour disposer de la Réal Sociedad sur deux matchs. Et comme tu l'as dit dans ton argument, et toi, je suis plutôt d'accord avec toi aussi, de prendre en compte l'adversaire, c'est une bonne et une mauvaise chose. Mais il y a quand même un mec, une équipe en face, et la Réal Sociedad n'est pas bonne aujourd'hui. Oui, mais y aller en se rassurant en disant que c'est la Réal Sociedad, ça me paraît risqué. Non, mais on peut le prendre en compte. Mais on peut le prendre en compte quand même. C'est à prendre en compte. Si c'était pire, je trouve que, pour moi, le seul rayon de soleil tangible depuis le début de saison, qui est une vraie progression, pour moi, c'est Barcola. Oui, c'est pour ça. Tu ne l'attendais pas, et lui, il te donne satisfaction. Moi, j'ai envie de le mettre en lumière. Oui, ça fait un peu plus longtemps, mais oui. Je trouve que là, en fait, on s'acharne beaucoup sur les scénarios qui s'amènent à communiquer. On s'acharne beaucoup, tu trouves ? Je pense que s'il était français, il serait défoncé encore plus que ça. Parce qu'honnêtement, ils ont fait quand même de bons matchs de PG depuis le début de saison, indépendamment de notre débat. Combien de fois, tu as fermé la tête, tu dis, là, j'ai pris mon pied ? Si c'est cinq doigts d'un amputé, c'est déjà beaucoup. Sur ces sorties, OK, respecte pas. OK, lui, c'est marqué, il a toujours été comme ça, de toute façon. Non, mais moi, je ne suis pas des journalistes. Je trouve que, moi, il y a du travail. Il y a du travail, mine de rien, dans ce qu'il essaie de... Heureusement, en campus PSG, ils ne font pas des belottes. On essaie d'analyser plus rien. On essaie de faire comprendre aux gens qu'au milieu de terrain, il se passe des choses. Il est en phase de réflexion sur son animation. Jamais, en fait, on parle de comment ça travaille au milieu de terrain, comment il essaie de faire, je sais, mais comment le mec, à droite, il va se mettre au centre sur... Moi, ce que j'ai vu, c'est qu'ils ont failli conseiller le match nul à Lens à 10 contre 11, que contre Brest, ils ne sont pas foutus de gagnés. Namé, Namé, je veux bien. Bertrand Latour, tu veux un peu de soutien ? Avec plaisir, je te laisse la parole. Deux choses. Moi, je suis d'accord avec Bertrand. Juste une chose sur la Real Sociedad. Effectivement, ce n'est pas le Real Madrid, mais c'est quand même une équipe qui, il ne faut pas oublier, embête à chaque fois les grands d'Espagne. Le Barça, le Real, l'Atlético, l'Atlique Bilbao, regardez les résultats de cette saison, ils n'ont pas gagné souvent, effectivement. C'est sérieux. Mais il n'y a jamais plus d'un but d'écart, par exemple, quand ils perdent. Et si, effectivement, ils ne sont pas sur une grande dynamique, moi, j'ai regardé le match ce week-end, ce n'était pas un très grand match, c'était le match 1 contre l'Oraio Vallecano. Oui, mais derrière, il y a trois victoires. Il manquait beaucoup de monde, Kubo a fait la Coupe d'Asie, notamment. Il y a eu beaucoup de blessés, on ne va pas les juger sur les derniers matchs de la Real Sociedad pour comprendre. Comme Paris, alors. Comme Paris, il manque du monde. Oui, mais moi, en fait, le problème, c'est que je suis souvent déçu. Ils sont à double vitesse. Non, non, mais attends. On t'a peu gâte, ça c'est brillant. Non, non, mais sur le PSG, moi, en fait, j'ai un problème, c'est que je suis déçu tout au long de la saison, en fait. Parce qu'à chaque fois que j'attends quelque chose, il ne se passe rien. Hier, à la mi-temps, il menait 2-0. Je me suis fait la même réflexion que le match de Milan, où Milan revient à égalité, justement, à la rencontre. À la mi-temps, je m'étais dit, ah tiens, on va voir si Paris va réagir pour gagner ce match et pour renverser la vapeur. Hier, je me suis dit à la mi-temps, ah tiens, on va voir si Paris va être capable de maintenir le score et de mettre l'accélérateur et de gagner 3-4-0. Ils ne l'ont pas fait. Encore une fois, je me suis rappelé de ce qu'avait dit également Vitinha sur la deuxième mi-temps face à Lens. On était un peu moins agressif. Hier, j'écoute Lucas Hernandez dire, ouais, c'est vrai qu'on a été timide. Et en fait, j'entends ça à chaque fois, mais je ne vois pas de progression. Je ne vois pas de progression. Et donc, à un moment donné, je me dis, la responsabilité, elle est quand même de Louis-Sendrique. Qu'est-ce qu'il dit à la mi-temps pour motiver ses joueurs ? Qu'est-ce que dit le capitaine ? Qu'est-ce que dit Mbappé ? Qu'est-ce que dit Marquinhos à la mi-temps ? Pour impliquer, pour qu'il y ait de l'investissement. Le deuxième but, il est scandaleux. Il fallait deux buts hier. Tu n'as pas le droit, quand tu es le Paris Saint-Germain, de prendre des buts comme ça. Donc, c'est sur l'investissement, en fait, et sur cette capacité à progresser dans l'implication. Je suis inquiet. Je comprends totalement qu'on puisse se dire qu'en fait, vu qu'on est le PSG, on n'a pas le droit d'être suffisant de temps en temps. Là, il y avait 2-0. Ils ont mal géré la deuxième mi-temps parce qu'ils se sont fait bouger, en fait. C'est à Brest qui est revenu aussi. Ils n'ont jamais bien géré 90 minutes. Il n'y a jamais d'adversaire avec le PSG. C'est toujours, en fait, il n'y a jamais d'adversaire. Brest est rentré avec d'autres intentions en deuxième mi-temps. C'était autre chose, déjà, dans les duels. Mais, enfin, on est tous d'accord pour reconnaître qu'en fait, ils sont rentrés en deuxième mi-temps en claquette. Et qu'ils ont complètement laissé faire Brest de revenir au score, tranquillement. Et puis, ce n'est pas grave. Mais ça, ça reste humain. Et ça reste... Mais ils n'ont pas joué 90 minutes de l'année. Ce n'est pas parce que tu es au PSG qu'en fait, tu joues contre des plots. Et ce n'est pas parce que tu es le PSG que pendant 90 minutes, tu vas faire zéro. Mais une fois, c'est un accident. Quand c'est constant, c'est un problème. Mais tous les clubs ont ce problème. Mais non, mais Pierre, mais non. Mais pourquoi le Real Madrid, il perd 2-0, il gagne 3-2 ? Des fois, tu as des trucs, il y a des réactions. Le Real Madrid, ils avaient un match important à jouer contre le Barça. Je sais. C'est une vraie question. Quand est-ce que tu as trouvé bon un match plein abouti du PSG cette année ? Plus de toute façon. Moi, je ne suis pas d'accord. La deuxième période, elle est catastrophique. Même Vitina Tani, ils ont fait se faire rejoindre à 10 contre 11. C'était il y a 15 jours. Moi, je n'ai pas en tête et je suis sérieux. Ce n'est pas pour vous piéger un bon match abouti du PSG cette année. Je ne l'ai pas. Mais c'était quand ça ? Thomas, on est censé monter en puissance quand même. L'approche. C'est Enrique qui le disait, on sera bon en février. Eh bien, là, on n'a pas le constat. La fameuse théorie de l'interrupteur du PSG qui dure depuis des années. Moi, je vois. Je ne connaissais pas cette théorie. Évidemment que tu as une évolution. Je suis d'accord avec toi. Moi, je vois une évolution. Mais tu me parlais du côté droit la dernière fois. Si on reste sur le côté gauche, si tu l'imagines avec tout nos Mendes qui reviennent, même Lucas Hernandez et Mbappé sur le côté avec Zair Emery dans l'axe, je suis désolé. Mais tu as quand même quelques certitudes plus que ce que tu as vu hier. Thomas va pouvoir répondre maintenant. C'est ce qu'il a dit. C'est qu'en fait, si on se base, on regarde là-haut, 90 minutes, 2-2, ok, Paris, ce n'est pas bon. La Real Sociedad, c'est pas bon. Si on creuse un petit peu plus, par cola, si. En fait, si, regarde, je vais te montrer. Toi, tu étais au Racing hier, donc je ne sais pas si tu as regardé le match. Tu as regardé le match après. C'est pas ce que tu m'as dit, tout à l'heure. Les arguments pour disqualifier. Non, non, mais par contre, là, je ne rigole pas avec toi. Moi, j'ai regardé le match en rentrant. Donc, ne commence pas à expliquer aux gens que je ne regarde pas le match. C'est ce que tu viens de me dire, que je ne regardais pas le match. Quand on voit ce qui se passe au Mittera, quand on voit, justement, comme l'a dit Pierre, l'intégration de Barcola, pour moi, c'est une montée en puissance dans la réflexion que peut avoir Lucien Riquet avec le PSG. En fait, le truc, c'est qu'à part Barcola, et on va être une amie là-dessus. Oui, Asensio, peut-être éventuellement. Asensio qui a été blessé toute la saison et qui a fait un bon début de saison. Non, mais Asensio, on voit qu'effectivement, techniquement, il peut apporter quelque chose. Il peut y avoir un éclair. Il n'y a pas beaucoup de motifs de satisfaction. Attendez, par exemple, les problématiques, je ne sais pas, au milieu de terrain, hier, moi, je n'ai pas eu beaucoup de certitude. La défense va t'entendre beaucoup de certitude. Ah oui ! Si, là, personne misait, tout le monde comme Barcola, il arrive au PSG, tout le monde dit, oui, il va cirer le banc, il va cirer le banc. Là, il est en train de s'affirmer. Est-ce que tu imagines, la Real Sociedad, avoir Barcola sur le côté gauche d'Embélé, qui est bon, à droite, avec Hakimi, et Mbappé dans l'axe, tu penses qu'ils arrivent tranquillement en disant, bon, il faut qu'on soit sérieux, ça va être bon ? Mais ils sont... Mais on ne dit pas qu'ils vont perdre, on dit juste qu'on est inquiets. Non, mais déjà, avec l'insulure... Moi, je t'ai dit juste que la marge, elle n'est pas énorme. Oui, mais... Mais c'est la Ligue des champions, la marge, elle n'est jamais énorme. Oui, mais bon, la Sociedad, c'est que la marge, elle n'est jamais énorme. Vu les prestations, on est obligé d'être un peu inquiets. Mais non ! Mais la marge, elle ne sera jamais énorme pour le PSG. Mais si, ça devrait. Mais c'est vrai, quand la Sociedad, tu as mis 200 bar sur deux joueurs, par exemple, je sais que tu n'aimes pas ça, mais c'est quand même des arguments. Mais si, c'est un argument, il y a un moment donné... La Talenta n'a pas le droit d'aller en demi-finale un jour, la bête qui calme, elle n'a pas le droit d'aller en demi-finale un jour, la bête qui calme, elle n'a pas le droit d'aller en demi-finale un jour. Contre les gens, par exemple, par exemple, par exemple, par exemple... Porto 2004, c'est une fois, tous les jamais. Il y a un moment donné, quand tu as mis de l'argent, à un moment donné, ça se rend un peu sur le terrain. Oui, mais là, ils ne sont pas baissés. C'est-à-dire que là, tu as deux mecs et les deux mecs ne répondent pas présents. Vous pouvez trouver ça très bien. En général, quand tu mets 2 fois 90 millions d'euros sur les attaquants, tu peux te dire... T'as zéro certitude. Donc, la Sociedad qui ne joue qu'avec des basques, ça pourrait suffire. Là, ce n'est pas le cas. C'est quand même déjà un vrai problème. Et défensivement, hier, Pierre, tu n'as pas été un petit peu gêné par la prestation du PSG ? Béraldo, il a été recruté pour jouer quoi ? Défenseur centrale ? Il a joué latérale gauche hier. Lucas Hernandez, il a joué toute la saison latérale gauche. Danilo, il t'a rassuré hier. Pourquoi ? Je vais vous le dire. Non, Danilo, sur le deuxième but, c'est lui, il est suffisant complet. Béraldo, à gauche, il met Hernandez dans l'axe pour qu'en fait, Béraldo ait des principes de jeu. Je dis, aussi pour jouer... Non, pas des automatistes, mais des principes de jeu pour jouer latéral. Et il l'a mis contre Brest. Crois bien que s'il joue le Bayern ou la Real Sociedad, il ne va pas jouer. Mais évidemment, mais ça fait partie du rôle de Luis Enrique dans son coaching, de tester des choses. Il a toujours été comme ça. Pendant février, à 15 jours de la Sociedad, c'est le moment. Il y a des certitudes avec Lucas Hernandez à gauche, non ? Ah ouais, bon, très bien. Non, mais si tu n'en as pas... Non, mais il peut mettre Donnarumé en pointe, ça ne marche pas en neuf. Il peut essayer aussi. Est-ce que ce PSG-là est inquiétant juste avant l'hommage capital face à la Real Sociedad ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. On va parler des lacunes du PSG, les amis. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on va parler de foot. Ici, on n'est pas ce qu'on ne parle de foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es intéressé de continuer, si le contenu te parle, il ne suffit pas d'être abonné, d'activer la cloche de l'institution pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui m'ont arrivé sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, est-ce que ce PSG-là est inquiétant, les gars ? Parce que face à Brest, on l'a encore vu. On l'a encore vu. Le PSG mène 2 buts à 0, 2 buts à 0. Le PSG se fait rejoindre par Brest, 2 buts partout. Brest remonte 2 buts du PSG au parc des Princes. C'est incroyable. C'est incroyable. Brest remonte 2 buts du PSG au parc des Princes. C'est inquiétant, les gars. C'est plus qu'inquiétant. Et face à Lens, c'est furuel au cas. C'est furuel au cas parce que Lens se joue à 10, mais le PSG se fait bouscler avec une équipe de Lens. Face à une équipe de Lens qui était en infurité numérique, le PSG se fait bouscler. Face à Lens, les gars. Face à Monaco, le trophée des champions, Toulouse, je pense. Face à Toulouse plutôt, face à Toulouse, le trophée des champions. Ce PSG a considéré beaucoup d'occasions. Tous les matchs, le PSG est friable. Même face à une équipe qui est largement à leur portée, ce PSG est friable. C'est friable. Lorsque tu regardes même l'effectif du PSG, c'est un effectif de qualité. Lorsque tu as Marquinhos, tu as Danilo, tu as Lucas Hernandez, c'est un effectif qui tient la route. C'est un effectif de qualité. C'est un effectif de qualité, les amis. Lui, c'est Riqui, essaie même de trouver la bonne formule. Face à Brest, il a mis Lucas Hernandez en chanelle centrale. Il a mis Lucas Hernandez en chanelle centrale. Ça prouve qu'il cherche la bonne formule, il cherche la bonne solution. Mais il n'y arrive pas à trouver l'équilibre défensif. Il n'y arrive pas à trouver l'équilibre défensif. Et vous savez que le foot, c'est d'abord la défense. C'est d'abord la défense. Et c'est sur l'expression que le disait. L'attaque te permet de gagner le match, mais la défense te permet de gagner les titres. Pour le coup ici, le PSG a une défense très moyenne, pour ne pas dire mauvaise. La défense du PSG est très moyenne, pour ne pas dire mauvaise. Et au très très haut niveau, à mon avis, ça ne pardonnera pas. Je vous assure, ça ne va pas pardonner au très très haut niveau. Je m'en souviens, le Manchester City de Pep Guardiola, les premières saisons, notamment lorsqu'il arrive en 2016, 2016-2017, son Manchester City, défensivement, c'est catastrophique. Ils se font sortir d'ailleurs par Monaco. Manchester City. Pourtant, sur le papier, ça avait les noms. Tu avais les compagnies, tu avais les sanias, tu avais les clichés, tu avais les mangala. Mais, défensivement, en termes de cohérence, Pep Guardiola n'est arrivé pas à trouver la bonne formule pour stabiliser sa défense. Au fur et à mesure, il a profiné sa défense. Il a pris Emry Laporte, ensuite il a pris Ruben Diaz, et il a pris le Rotary. Ça a stabilisé sa défense. Parce qu'il a compris, il a compris que pour gagner les matchs, pour gagner les titres, il te faut avoir une très bonne défense. Et pour le coup, si Lucéricain ne l'a pas, Lucéricain ne l'a pas, ce PSG-là, tu as l'impression que même si le PSG met 3-0, ça ne se joue à rien. Ça ne se joue à rien, il suffit d'un but pour que, mentalement, ils craquent mentalement, ils ne sont plus. Il y a du boulot encore. Il y a encore du boulot dans ce PSG. Il y a du boulot. Ce PSG a du boulot. Parce que, s'ils jouent comme ça face à l'arrière-sociedade, c'est game over. C'est game over. Ils vont se faire sortir. Le très très haut niveau ne pardonne pas. Tu dois être concentré, tu dois être costaud défensivement. Tu dois être costaud défensivement. Le très très haut niveau ne pardonne pas. Si ce PSG-là joue comme ils ont joué face à Brest, Lance et compagnie, c'est game over. Ils vont sortir. Ils vont clairement sortir. Donc, Lucien Riqui a intérêt à trouver le bon équilibre. Il a intérêt à trouver le bon équilibre. Oui, on va me dire, il n'y a pas Hakimi, mais c'est que moi, je l'ai vu là face à Brest. Même quand il y avait Hakimi, ce PSG avait le problème défensif. La preuve, face à Newcastle, ils ont pris 4. Donc, ça ne date pas de maintenant. Ça date de depuis. Ça date de depuis, les gars. Donc, on espère que Lucien Riqui va trouver la bonne formule. Est-ce que tu es inquiet pour ce PSG juste avant le match face à ceci date ? D'où-moi tout. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche de notre façon pour nous remarquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est-à-dire à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.